... Salut, c'est le vice de la grande rédacte de Snapchat. Depuis la crise des Gilets jaunes, nous avons remarqué que les journalistes et le public n'avaient pas une relation au beau fixe. Nous sommes allés rencontrer Claude Ascovitch, un journaliste expérimenté, pour lui poser quelques questions. Donc pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Claude Ascovitch, j'ai 56 ans, je présente les revues de presse le matin sur France Inter. Je lis les journaux nationaux, régionaux, hebdomadaires, périodiques, sur Internet, et à partir de cela, je compose pour vous un journal des journaux. Ce qui fait que j'ai beaucoup de chance, je suis une des rares personnes en France, à pouvoir lire absolument tout ce qui est publié dans notre pays. C'est pas mal. C'est quoi un bon journaliste ? Un bon journaliste est comme un bon artisan ou un bon pâtissier, un bon boulanger, il ne triche pas avec la matière qu'il est en train de transformer, et la matière c'est vous. Le bon journaliste essaye de rendre la vérité et l'authenticité d'un personnage, d'un individu, d'une situation, d'un problème, le plus honnêtement possible. Le journaliste n'est pas tenu à l'omniscience ni à l'objectivité absolue, il est tenu à la vérité de son produit. Qu'est-ce qui ne va pas entre les journalistes et leur public ? Le journaliste que je suis n'a pas de problème avec son public, puisque le public est là. J'ai un problème avec les gens qui ne s'intéressent plus aux médias, à la presse. Je ne crois pas que les journalistes, les journaux, les télés, les radios soient détestés par ceux qui les suivent encore. Le problème, c'est les gens qui s'en vont, qui ne sont plus informés. Il était inenvisageable autrefois de parler de la vie ou de politique ou de la cité sans avoir lu un journal, sans avoir été informé. Aujourd'hui, c'est possible. Et c'est là le problème, nous essayons, pas toujours bien, d'apporter une information indispensable, à mon sens, aux gens qui, parfois, ne veulent plus la voir. Comment ramener le public vers les journalistes ? Il n'y a aucune autre solution, sinon faire son travail. Mieux faire son travail peut-être, mais continuer à faire son travail. Il y a, mais tous les journaux le font. Des changements de forme à adopter. Ce qui était simplement écrit est devenu oral. Ce qui est oral va devenir instantané, c'est Snapchat. Ça sera des podcasts. Les formes du journalisme évoluent. Mais le fond du journalisme, cette honnêteté, ce rapport au réel, lui, ne doit pas changer. Et c'est très difficile, parce que nous vivons des temps, pour plein de raisons, de confusion. Et nous sommes, quelque part, il faut en être digne, des gardiens. Je ne dis pas que nous faisons tous parfaitement notre métier. Je ne pense absolument pas que j'ai toujours bien fait le mien. Raison de plus pour tenir bon. Un mot de la fin ? J'ai une longue carrière dans laquelle j'ai fait plein de choses et parfois beaucoup de bêtises. Mais lire le travail des autres m'a réconcilié avec mon métier. La seule chose dont je suis sûr, c'est que lire tous les journaux le matin me fait du bien, m'enrichit. Ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde. Et je peux juste promettre, je le constate tous les matins, que les journaux, les journalistes sont intéressants et en valent la peine.